Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers collègues gardes des Sceaux, ministres de la Justice, honorables députés, je vais me limiter au périmètre circonscrit par le Président de l'Assemblée nationale. En espérant, comme à la fin, à ma qualité de ministre en charge des relations avec les institutions, j'aurai la parole pour peut-être avant la levée de la séance, comme il est de coutume, me prononcer. Je vais simplement, après une demande persistante auprès du Président de l'Assemblée nationale, que je remercie enfin de m'avoir remis la parole, répondre aux quelques interpellations des honorables députés. A deux reprises, aujourd'hui, c'est l'honorable député Moussa Diakhate, qui m'interpelle au sujet des agents du pôle emploi, notamment les arriérés de salaire. Je réponds d'abord par dire et avouer publiquement ici que, oui, nous avons des arriérés de salaire dues aux agents du pôle emploi. à date, quatre arriérés de salaire, bientôt cinq. Et je me dois l'explication à cet auguste Assemblée. Et peut-être, le cordon ombilical sera tout de suite fait avec le sujet à l'ordre du jour. Mais d'abord, au fait, je rappelle que le budget ici voté par l'Assemblée nationale dédié au pôle emploi est de 10 milliards. Et je rappelle, comme la pratique financière le veut, sur ce budget de 10 milliards, il y a ce qu'on appelle une lettre de décaissement, laquelle indique l'échéance de décaissement de ce budget-là à raison de 2,5 milliards par trimestre. Les quatre trimestres, ça fait 4 fois 2,5 milliards, nous avons les 10 milliards. Le pôle emploi compte entre 869 et 671. Je dis entre parce que les audits que j'ai engagés ont permis de voir beaucoup de disparités. C'est pourquoi je donne le segment. Malheureusement, il a été recruté du personnel sans aucune ligne dédiée au paiement de ce personnel. Qu'est-ce qui a été fait ? Comment ils ont été payés depuis le début de l'année ? C'est que le montant dédié à la convention État-employeur qui est de 10 milliards, c'est cette ligne-là qui a été utilisée pour le paiement des salaires. Alors que État-employeur, ce n'est pas pour le paiement des salaires, c'est la convention qui est un outil extrêmement important, j'appuie, qui existe depuis 1987 et qui sera continuée. C'est de ce montant-là, cette ligne votée ici à l'Assemblée qu'il a été procédé à des pensions pour le paiement des salaires. ça, c'est ce que les comptables pourraient qualifier de détournement d'objectifs et c'est la situation que nous avons trouvée sur place. Mais ce n'est pas que ça, parce que ce n'est pas la raison qui est à l'origine du retard. La raison à l'origine du retard est la suivante. Le premier trimestre 2024, le montant de 2 milliards correspondant au trimestre a été bel et bien décaissé, 2 milliards 5. Malheureusement, à notre grande surprise, et c'est signalé dans la passation de services supervisés par l'IGE, qu'au mois de mars, contrairement à ce qui devait être, un montant de 601 millions a été décaissé et dont on le sait jusqu'à présent c'est destiné à quoi, ça a été viré à qui, c'est payé à qui. Je dis ici que les arriérés de salaire des agents du pôle emploi aujourd'hui se stabilisent à environ 380 millions. Je suis en train de dire et de répondre, je rappelle, que vous me donnez l'opportunité parce qu'en tant qu'homme d'Etat que nous aspirons, j'ai commencé une tournée où je regarde les agents du pôle emploi droit dans les yeux, je ne vois que leurs larmes et je ne peux pas me permettre de leur dire les difficultés parce qu'en tant que ministre je suis appelé à leur apporter des solutions. Mais c'est ici le lieu approprié. Ici, à l'Assemblée nationale, lorsque je fais l'objet d'interpellation, d'informer, d'informer par rapport aux questions qui sont posées, je rappelle et je continue que lorsque j'en ai remonté au Premier ministre, lorsque j'en ai remonté l'information au Premier ministre, la première réaction était de se préoccuper, de ces jeunes, qu'ils soient de l'APR, qu'ils soient d'ailleurs, ce sont des jeunes Sénégalais à qui nous devons l'État du Sénégal. Et le malaise en tant que ministre du Travail, c'est de prendre le chemin d'aller redresser des entreprises alors que chez moi, il y a des jeunes qui souffrent. Ça me met mal à l'aise. Et j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le Premier ministre m'a instruit d'abord de procéder aux audits et de payer sans distinction de couleur, sans distinction d'appartenance politique à tous ces jeunes qui sont recrutés parce qu'après tout, ce sont des Sénégalais. Nous avons finalisé les audits avec l'appui des gouverneurs et des inspecteurs du travail. Je peux vous dire aujourd'hui, nous avons pris l'engagement qu'Inch'Allah, avant la fin de ce mois, tous les jeunes qui ont été identifiés sur le terrain, oui, il y a une partie de fictifs que nous n'avons pas retrouvés, mais tous ceux qui ont été identifiés, Inch'Allah, ils recevront intégralement leur paiement dans les semaines à venir ou plus tard dans les mois à venir. Monsieur le Président, telle est la réponse que je voulais apporter à cette Auguste Assemblée par rapport à la question qui était objet de mon interpellation. Je vous remercie. Merci.